Vous écoutez par Jupiter sur France Inter, il y a donc Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler convention citoyenne et climat aujourd'hui, puisque ça y est, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on est sauvés. Emmanuel Macron a pris ses responsabilités, il a fait preuve d'un courage incroyable, telle Mélanie, qui doit écrire une chronique sur Plastique Bertrand, alors qu'elle avait prévu de nous parler d'un groupe afro-punk qui joue de la calabasse électrique au squat Kenya Arcana de Genevilliers. Alors, je sais que le climat... On a raté quelque chose. Oui, on a raté quelque chose. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Je sais que le climat, c'est un sujet qui vous intéresse, Plastique Bertrand, malgré votre prénom de dérivée de pétrole. Vous avez chanté comme un indien dans un igloo. T'occupes, t'inquiètes, touches pas ma planète. Vous étiez un visionnaire, on peut le dire. Vous avez même chanté Téléphone, Téléphone, qui à l'époque, on peut le rappeler, c'était un plaidoyer anti-5G. Ça vous intéressait, cette chronique, parce qu'hier avait lieu la grande rencontre entre le président de la République et la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, c'est 150 citoyens tirés au sort, qui ont fait des propositions pour l'avenir de la planète sur du papier compostable. Ça, c'est important pour qu'Emmanuel Macron puisse les enterrer immédiatement. C'est très, très pratique. Emmanuel Macron, je vous le rappelle, qui est champion de la Terre, la même année que moi, j'ai été champion d'Europe de gainage. Pour en parler, j'ai tiré au sort moi-même parmi les 150 citoyens. Et j'ai rencontré William, qui fait partie de la Convention, qui était présent hier soir. Il est architecte, il vient de Nantes, je l'ai vu ce matin. Et c'est pas la grosse patate. Il ne faut pas qu'être déçu. Ça fait depuis août 2019 qu'on m'a appelé pour cette histoire de Convention citoyenne. Je peux comprendre qu'on ne peut pas écrire la loi du jour au lendemain. Et c'est... Mais disons que... Je vous sens déçu d'être déçu. Non, mais disons qu'il y a quand même quelque chose où il... Enfin, on se sent un peu... On se sent un peu lassé. C'est pas la bamboche. C'est pas la bamboche. Non, c'est de la déception au carré, on peut appeler ça. C'est ce qu'on appelle l'effet Macron. Tu sais que tu vas être déçu. Le mec arrive à te décevoir encore plus. Disons que les 150, ça fait des mois qu'ils bossent sur des propositions. Là, ils se prennent une carotte, même pas bio en plus. C'est comme nous, à France Inter, ça fait des années qu'on dit que la playlist, elle fout la déprime. Et ils nous disent, ah non, ok, pas de problème, on rajoute Carla Bruni. C'est la même chose que nous. On est déçu au carré tout le temps. On a un arrière-goût de seum, bien évidemment. Et vous me voyez venir, comme nous le savons tous ici, le seum, ça se mesure. Sur l'échelle du seum, est-ce que vous êtes au niveau de la Belgique en Coupe du Monde ? C'est assez maladroit ce qui est arrivé sur cette histoire de référendum. Je pensais que vous parliez de la Belgique en Coupe du Monde. Non, 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 évidemment, parce que la Belgique, c'est pas maladroit. Au contraire, c'est Oumtiti qui trouvait que l'ambiance était trop chaude dans le cop des Diables Rouges. Il a eu peur que ça ait un impact climatique. Et puis, il a installé la clim immédiatement. Alors, c'est pas très, très écolo. Oh, les larmes des Belges ont contribué à la montée des océans de plus de 8 mètres, je le rappelle. Enfin bon, c'est un sujet très, très complexe. Je vois que vous suivez, c'est fantastique. Bon, ben là, ce qui nous intéresse, c'est que toutes les propositions ont été éclipsées par cette idée de référendum. Moi, j'étais porteur de questions hier et donc, je suis allé à fond et comme nombreux citoyens, on est allé à fond sur nos questions. Et puis, au final, ce matin, on ne fait que parler de référendum. Le fameux arbre qui cache la forêt. C'est écolo alors si c'est un arbre qui cache la forêt. Ça améliore le bilan carbone. On plante des arbres. Au moins un. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est la stratégie des petits pas. Vous vous souvenez de ça ? C'est Nicolas Hulot. Il dit la stratégie des petits pas. Nicolas Hulot. Il nous manque des fois. Petit ange du shampoing parti trop tôt. Mais ça marche. Les petits pas, il paraît qu'à la machine à café, chez Total, ils ont des touillettes en bois. Vous voyez, il faut positiver. Ça avance. La nouvelle ministre Pompili, par exemple, avec sa langue de bois, c'est des millions de tonnes de carbone capturées chaque année. D'ailleurs, elle était là hier, Barbara. J'avais un petit peu la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, en visuel. Et je la voyais, à mon avis, qu'il n'y avait pas dû dormir de jour. Maintenant, ce qui est... Vous leur faites du souci, quand même. C'est pas très gentil, ça. On leur fait du souci, mais un petit peu, ils s'enferment dans leurs propres paroles. Non, 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 William. Je ne suis pas d'accord. On juge trop vite. On juge trop vite. Alors, ils font des erreurs. Oui, clairement. Bon, c'est pas un référendum qu'il fallait mettre en place. On le sait. C'est un numéro de téléphone. Un numéro comment ? Un numéro vert. C'était marqué dessus. Oh là là. Bon, c'est vert. C'est le climat. C'est terrible que Macron soit passé à côté de ça. Qu'est-ce qui est terrible aussi ? Ce qui est un peu terrible, c'est d'avoir en face quelqu'un qui se dit « Ah oui, mais si, on a fait les choses. » Alors qu'au final, elles ne sont pas allées au bout du processus. Bon, il agit quand même, puisqu'il continue à autoriser le glyphosate. Il réautorise les néonicotinoïdes. Alors, tourner en arrière, c'est quand même assez terrible sur ces questions-là. Alors, il y a un problème de direction. C'est vrai qu'il agit, mais il y a un problème de direction. Mais il fait des trucs. Par exemple, les SDF meurent de froid l'hiver. Macron, il dit « Bougez pas, je vais réchauffer le climat. » Je veux dire, il y a une intention qui est bonne. C'est ça qu'il faut juger. Il ne faut pas toujours juger les résultats. Vous voyez, Darmanin, lui, carrément, il trouve des logements, Darmanin, pour les gens. Avec des condensateurs pour se faire pomper. La chaleur, les pompes à chaleur, on appelle ça. Non, je ne veux pas être trop technique, parce que je vais vous perdre là-dessus. Alors, concluons avec une dernière question. Est-ce que la Convention citoyenne était plus ou moins utile que le peigne de Jean-Michel Blanquer ? C'est comme si nous, on est mécontents de ce qui s'est passé. En fait, il ne nous passera pas de la pommade comme ça tout le temps. À mon sens, est-ce que ça va vraiment servir en 2022 d'avoir 150 citoyens en colère ? Alors là, affaire à suivre, ça va être intéressant. Ça serait vraiment marrant que cette petite astuce inventée par Macron pour faire semblant de s'intéresser à la vie des gens se retourne contre lui en 2022 et qu'il n'y ait pu seulement 150 citoyens en colère, mais 67 millions. Guillaume Meurice, merci Guillaume.